Les dessous de Mme B, ou les 78 tours de Mme Bolduc. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de notre série de balados illustrés sur le parcours musical de Mme Bolduc, notre belle joueuse de tour. Lina Remond au micro. Aujourd'hui, on met l'accent sur les duos avec Avila Légari. Il faut dire que ces duos ont eu vraiment beaucoup de succès, autant La Bastringue que Mlle Dites-moi-Don. Ce genre de chanson a toujours été très populaire dans tous les milieux. On s'agace, on se charme, on s'obstine, on se chamaille, mais on finit toujours par se réconcilier. Alors, 33e chanson de Mme Bolduc, mais son 81e enregistrement, Mlle Dites-moi-Don, avec violon, piano, musique à bouche, où Mme Bolduc donne la réplique à Avila Légari. Mlle Dites-moi-Don, si c'est du coton ou belle la planelle. Mademoiselle, mademoiselle, oh, dites-moi-Don, si c'est du coton qui est à votre jupon. Et vous, monsieur, mais dites-moi-Don, si c'est des cordons au biais des bretelles. Et vous, monsieur, mais dites-moi-Don, si c'est des cordons qui tiennent vos pantalons. Mademoiselle, oh, dites-moi-Don, si c'est du jambon ou belle la sarbelle. Mademoiselle, oh, dites-moi-Don, si c'est du jambon qui bouille dans votre chadron. Et vous, monsieur, vous êtes curieux, c'est pas du jambon qui est dans mon chadron. Je vais vous dire, vieux cornichants, c'est de la cervelle des vieux garçons. Mademoiselle, oh, dites-moi-Don, venez-vous de Boston ou belle Montréal. Mademoiselle, oh, dites-moi-Don, vous avez l'air d'un pic à part du la raison. Et vous, monsieur, mais dites-moi-Don, venez-vous de Sorel au biais de Saint-Adèle. Et vous, monsieur, mais dites-moi-Don, venez-vous des chantiers au biais des Constelletions. Mademoiselle, regardez-vous-Don, avec votre nez long, vos yeux à la coque. Mademoiselle, regardez-vous-Don, vous avez l'air d'un pic à nez dans un cruchon. Et vous, monsieur, mais dites-moi-Don, vous avez le visage comme un vrai citron. Et vous, monsieur, regardez-vous-Don, je vous dis, vous avez l'air d'un vrai chanson. On va entendre maintenant trois versions de ce genre de chanson qui met en scène deux sympathiques personnages. D'abord, le groupe Grave aux portes sur leur album « Ça retourne, ça revire », enregistré en 2007, qui nous offre « Anatole et mandat », dont Eugène Daigneault avait fait une version avec sa femme en 1928, ainsi que Conrad Gauthier, une version en décembre 1927 avec Mme Béatrice Lapierre-Latour. La deuxième version qu'on va écouter, je l'ai puisée dans nos archives familiales, c'est tiré d'un parti de famille mémorable qu'on écoute encore aujourd'hui, grâce aux enregistrements que mon père avait eu l'intelligence de faire. Et chez nous, on aimait la vitesse, alors imaginez quand on l'écoute deux fois plus vite. On a bien ri. Alors, ce sera Cochon d'ivrogne avec M. et Mme Roger Guilbeault, le frère du premier mari de la sœur de ma mère. Bonjour, mademoiselle, d'où venez-vous dans ? Je viens de Soleil, je l'ai pour mon garçon. Oui, je viens des trois pistoles, puis je m'appelle Anatole. Oui, je viens du Canada, puis je m'appelle Mando. Dites-moi donc, mademoiselle, que mangez-vous dans ? Je porte des dentelles, je n'ai pour mon garçon. Oui, je porte des faux colles, puis je m'appelle Anatole. Oui, je porte des gamins beaux, puis je m'appelle Mando. Ah, dites-moi donc, mademoiselle, que mangez-vous dans ? Oui, je mange des smelles, je n'ai pour mon garçon. Oui, je mange des craquignoles, puis je m'appelle Anatole. Oui, je mange de la coco pour quoi, puis je m'appelle Mando. Ah, dites-moi donc, mademoiselle, que buvez-vous dans ? Du sirop et de l'oeil pour mon garçon. Oui, je boue de l'alcool, puis je m'appelle Anatole. Oui, je boue du crème soda, puis je m'appelle Mando. Oui, je boue de l'alcool, puis je m'appelle Mando. Je sens la cannelle, le riz pour mon garçon. Je sens les pastilles de menthol, puis je m'appelle Anatole. Oui, je sens le bon lit, là, puis je m'appelle Mando. Ah, dites-moi donc, mademoiselle, que souffrez-vous dans ? Je souffle la gratte, le riz pour mon garçon. Oui, je souffle la petite perole, puis je m'appelle Anatole. Oui, je souffle le crèmeau, puis je m'appelle Mando. Ah, dites-moi donc, mademoiselle, que cherchez-vous donc. Des amours nouvelles, allez-vous mon garçon. Oui, je cherche une petite folle, puis je m'appelle Anatole. Je cherche un gros crème en Mando, justement, Mando. Et maintenant, monsieur et madame Roger Guilbeault. Je vais vous chanter une chanson. D'où viens-tu, cochon d'ivroine? Je pourrais pas la chanter, vos bras. Envoyez-vous. Envoyez-vous. Oui, juste là. Si j'ai bien vu, si j'ai bien chaud, moi puis ton frère, Nicolas, tous deux, on se débauche. Car on a vu lui et moi, 31 heures et à nous deux, cela sera-t-il trop boire. Écoute, 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 mon chère Marie, 31 heures et ne paye pas dans tes petites auberges. Quand tu me lisses dans la barre, avec quatre ans, pas sur les bras, cela est-il pour plaire. Écoute, écoute, ma petite femme, j'ai un conseil à te donner, en es-tu pas la mère? Lorsqu'ils te demanderont du pain, prends une affaire dans tes deux mains, et verre, je suis le dernier. Écoute, mon chère Marie, tu parles comme un homme sans-esprit, que t'as honte, dit ce qu'on me choque. Tu as vendu les draps du lit, mais à présent, nous sommes réduits à coucher sur la paille. Si j'ai vendu les draps du lit, je les ai vendus il y a depuis, il y avait des puces. Lorsqu'il y a ses marchands dans le village, qu'ils vendent du rhum pour de l'argent, cela va bien des puces. Écoute, écoute, mon chère Marie, que tous les boissons que tu vois peuvent enchanter les puces. Quand tu t'exposes à tout moment, à te coucher dans les grands chants, c'est là, t'as trop de tes puces. Bravo, bravo! Aussi près que je m'appelle Margot, c'est par quarante en bas de zéro. Ma mère m'envoie qui rire de l'eau dans le piquet, je l'ai sur le petit coteau. Vas-y! Si t'en regardes dans le petit oiseau qui est venu se poser sur un poteau, Quand je me suis retrouvé sur le dos, mon nom n'est mort, pis de l'eau de mon siot. Mon nom n'est mort, pis de l'eau de mon siot. Je vois-tu pas venir le grand polo dans son borloo, petit train, petit trou. Arrête son cheval, ramasse mon siot. Pauly! V'là qui me regarde de bas en haut, un aïe en bas, pis de l'autre pas haut. Venez vous chauffer dans mon borloo, pis v'là son cheval qui prend le galop. V'là dans son cheval qui prend le galop. Le temps de retrouver les cordeaux, on est à chez le chemin d'en haut. Parti pour le tour du amour, le bandit. Il avait plus de mains que de moules, le temps de retrouver mon menton. On avait fait cinq mille de troupes, il m'avait fait un troll et de flot. Il m'avait fait un troll et de flot. Moitié jumelle, moitié jumon, pis ma plus belle s'appelle Maddo. C'est elle que j'envoie chercher de l'eau au pubis. J'ai pas attendu les journaux pour y expliquer le recto verso. Pis par quarante en bas de zéro, elle a pas peur d'un p'tit oiseau. Faut dit, j'y ai dit, si tu veux qu'elle pays soit beau, prends les recettes de la mère Margaux. Plus de légumes, pis moins de gâteau. Plus de travail, pis moins de l'auto. Maudit. Plus de logements, pis moins de château. Plus de voilure, pis moins de drapeau. Plus de bécé, pis moins d'auto. Pis arrêtez de pisser dans l'eau aussi. Faut arrêtez de pisser dans l'eau. Cessez de se prendre pour sa photo. Avoir sa peau, pour t'oxédo. Pis mettre son cheval devant le borloo. Oh bien oui. Pas avoir peur d'un p'tit oiseau. Ni d'un quarante en bas de zéro. Pis comme disait mon grand Polo. Savoir se retrouver sur le dos. Aussi vrai que j'm'appelle Polo, c'est par quarante en bas de zéro. Fais ça pas chaud, fais ça ben beau. J'attends le phare au-dessus mon borloo. Hardy, c'est en revirage du p'tit coteau. Qui c'est que j'vois? C'est là, Margot. J'ai pas eu l'temps d'y dire trois mots. Les pieds, ils partent, lèvent le chuteau. Les pieds, ils partent, lèvent le chuteau. Son nom d'un bord, pis de l'autre son survie. À les yeux grands comme des hublots. Arrête, 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 phareau. Hardy, j'peux-tu m'chauffer dans votre borloo? Comment refuser? C'était trop beau. Si t'ont monté haut de son manteau, Pis v'le, mon cheval qui prend le galop. Oh, Faro! V'le, dans mon cheval qui prend le galop. C'est peut-être qu'il n'en a ravu. Trop le temps d'en trouver mes cordons. Nous v'le, parti, je suis chouin d'en haut. Mal pris. On est trop bien dans ton borloo. P'tit le plus fin, p'tit le plus beau. P'tit le plus beau. P'tit le plus beau, p'tit le plus beau. Si haut. Faro, avoir trouvé le p'tit trop haut. T'as l'alizante. F'le, t'as l'alizante. P'tit le plus beau. P'prim tout le temps, mon Faro, A c't'heure de voyage, j'ai pris. Faro, avoir trouvé l'tit trop haut. Il avait les cordons sur le dos. Y'a rien comme le bruit des sabots Pour faire chanter un p'tit oiseau. Ici. Faut que j'resune, j'ai plus les mots. Même au plus, j'en s'appelle Jeannot. Je l'ai appartie pour le borloo. Faut savoir loger ses cordeaux Tiens, j'y ai dit Si tu veux que le pays soit beau Prends les conseils du grand polo Plus de légumes, pis moins de gâteau Plus de travail, pis moins de loto Maudit, plus de logement, pis moins de château Plus de poilure, pis moins de drapeau Plus de borlots, pis moins d'auto Pis arrêtez de picher dans l'eau aussi Faut arrêter de picher dans l'eau Cessez de se prendre pour sa photo Plantez plus d'âme, pis moins de poteau Pis maintenant je fasse devant le borco Ben oui, forme pas l'eau Tes yeux se qu'il y a de plus beau Ouvre tes oreilles au petit oiseau Pis par quarante ans, bob zéro Arrose le chemin du petit coteau Ah ah! Faut savoir ta vérité Ben c'est comme ça que ça s'est pensé Pour vrai! Sous-titrage Société Radio-Canada Grand merci, M. Vigneault. Une autre chanson de Mme Bolduc avec Ovila Légaré, la célèbre chanson « La Bastringue », enregistrée le 27 octobre 1930. J'ai trouvé un document tout à fait intéressant sur YouTube, une capsule musicale et ethnologique tirée d'un concert-conférence de la série « Chansons et rigodons », enregistrée en 2012 à Montréal, animée par Jean-Pierre Joyal, ethnomusicologue, et présentée par Espace Trad, un organisme de Montréal voué à la musique et à la danse traditionnelle du Québec. Sur cette capsule, Jean-Pierre nous raconte l'histoire de cette Bastringue. Jean-Pierre Joyal fut un collaborateur essentiel pour mon premier livre sur Mme Bolduc en 1992, dans lequel il avait fait les partitions et trouvé les titres des pièces instrumentales des chansons de Mme Bolduc. On l'écoute, « La Bastringue », Jean-Pierre Joyal. Remontons dans le temps, imaginez qu'on est en Nouvelle-France, on est en 1700 et vous faites un party. Vous dansez quoi et vous jouez quoi? Comme il n'y a pas d'épertoire commun qui existe à cette époque-là, dans le fond, peut-être que c'était plus facile de recommencer à zéro. Un, deux, un. Sous-titrage MFP. Le problème, c'est qu'il n'existe pas un fête-là en français. Il existe des fêtes-là en français. Si vous êtes déjà allé en France, vous devriez savoir que dans le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Ouest, on ne danse pas les mêmes danses et on n'a pas les mêmes mélodies qui accompagnent ces danses-là. Les gens venaient de toutes les provinces, se retrouvent ici et donc il n'y a pas de répertoire commun. Quand la conquête arrive, 1760, on découvre un nouveau répertoire. C'est un répertoire qui a de belles qualités. Vous savez que la musique instrumentale des Gosses et d'Irlande, c'est rapide, c'est vif. D'un côté, l'envahisseur aime ça. L'envahisseur trouve agréable que des gens jouent sa musique. Tout le monde repart à zéro, tout le monde est sur le même pied que vous veniez de n'importe quelle province de France. Mais il y a une mélodie française qu'on a retrouvée ici. Mélodie instrumentale. La bastingue. À la mode française, c'est suite. Qu'est-ce qu'il va se passer? Bon, on va changer de tonalité. On est en son, on s'en va en règle. Mais le changement majeur, c'est pas ça. On s'en va en 2-4. On vient de trouver notre première phrase. Notre deuxième phrase. On va aller chercher ça en Écosse. Un Stratypé écossais. Bon, le Stratypé, c'est une forme musicale qu'on n'a pas vraiment conservée au Québec. C'est une sorte de danse qui est un peu plus lent qu'un rythme. Alors, on s'en va en Écosse. On l'a appelée la mélodie. Mais on l'a transformée en règle. On l'a accélérée. On l'a appelée la mélodie. Première phrase. Deuxième phrase. On prend le Stratypé. On garde juste la deuxième partie du Stratypé. On accélère. Le parcours de notre musique instrumentale. C'est souvent des combinaisons d'éléments. On va aller chercher une influence d'un côté, une influence d'ailleurs. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. On mélange tout ça et on crée quelque chose de nous. Sous-titrage ST' 501 Monsieur, monsieur, je voudrais danser Oh, la basse-tringue et puis la basse-tringue Monsieur, monsieur, je voudrais danser La basse-tringue dans votre gaspille Venez, venez, je vais vous faire danser La basse-tringue et puis la basse-tringue Venez, venez, je vais vous faire danser La queue de votre port volée Avec toi, je ne veux pas danser Oh, la basse-tringue et puis la basse-tringue Avec toi, je ne veux pas danser Tu es bien trop excitée Mais dis-moi donc, t'es pas gênée La basse-tringue, la basse-tringue Mais dis-moi donc, t'es pas gênée Venir m'insulter dans une veillée T'as pas besoin de te fâcher Oh, la basse-tringue et puis la basse-tringue T'as pas besoin de te fâcher J'ai fait ça, c'est pour t'étriver J'ai fait ça, c'est pour t'étriver J'ai fait ça, c'est pour t'étendre T'as donc un beau bec sucré La basse-tringue, la basse-tringue T'as donc un beau bec sucré Je suis prêt à recommencer Ah, les agents d'assurance Chanson comique avec musique à bouche Enregistrée le 4 novembre 1930 On retrouve la mélodie du couplet Dans plusieurs aires folkloriques québécois Dont la phrase A du ril du diamant bleu De l'accordéoniste Henri Oud Ou encore la phrase A De la gigafrédée d'Isidore Soucy Et la phrase B Le refrain et la turlute de Mme Bolduc Provient de la phrase B Du ril du cordonnier de Joseph Allard Qu'on va écouter Après Mme Bolduc Je me suis fait assurer Il y a deux ans passé C'était par un vieux garçon Mais je vous dirai pas le nom Il y a une moustache emprêtée Puis un beau petit char coupé Mais quand il vient nous assurer Il sait comment se placer les pieds Ah, les agents d'assurance C'est comme ça que je les arrange Quand je les vois y arriver Je vais m'apporter puis je vais me cacher À cette heure du matin On les voit sur le chemin Ils nous regardent en souriant C'est pour nous arracher d'argent Quand ils savent qu'on est cassés Ils passent à nous regarder Mais quand ils viennent à la maison Je les reçois à ma façon Oh, les agents d'assurance C'est comme ça que je les arrange Quand je les vois y arriver Je vais m'apporter puis je vais me cacher Ah, les agents d'assurance C'est comme ça que je les arrange Quand je les vois y arriver Je vais m'apporter puis je vais me cacher Quand ils viennent pour collecter, ils peuvent tout nous arracher Mais quand ils savent qu'on a d'argent, faut leur payer Quatre semaines d'avant, ils mettent toujours leur habit neuf Pour faire plaisir aux petites veuves Et c'est quand mon mari est pas, ils viennent toujours dans ce temps-là Oh les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange Quand je les vois y arriver, je bords ma porte puis je vais me cacher Quand on a un nouveau-né, dans ce temps-là on les voit arriver Le médecin est pas parti, ils sont rendus au pied de notre lit Et avec une belle manière, ils essayent de nous faire accroître Qu'ils peuvent assurer le bébé, avant qu'ils soient baptisés Oh les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange Quand je les vois y arriver, je bords ma porte puis je vais me cacher Dei-de-de-de-de-de-de-de-de-hhhh Sous-titrage ST' 501 ... 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